Bienvenue dans Expertise, l'émission pour créer, développer et gérer votre petite entreprise. Alors dans cette émission, Grégoire Leclerc, le président de la Fédération des auto-entrepreneurs, viendra pour le coup de zoom. Mais tout de suite, nous allons nous intéresser à la manière de développer sa notoriété sur le web et à gérer sa réputation avec nos deux invités. Guillaume Laporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing du groupe Solocal. Pour tout le monde, c'est Les Pages Jaunes, c'est ce qu'il faut dire, un des plus grands créateurs de sites internet en France, c'est ça ? Exactement, c'est Les Pages Jaunes, mais pas que, puisqu'on développe un certain nombre de prestations parmi lesquelles, effectivement, vous l'avez mentionné, la fabrication des sites internet pour les TPE, PME. Dont près de 255 000 sites à votre actif. Et à côté de vous, Laurent Pontenier, bonjour. Bonjour, Jérôme. Vous êtes délégué général de l'association Transition Numérique Plus, ATN, qui encourage le passage au digital dans les TPE et les PME. C'est exactement ça. En gros, 70 éditeurs, dont Solocal, sont des partenaires IT, qui, adossés à un programme gouvernemental, accélèrent la digitalisation des TPE et PME en France. Alors, la première question, elle est pour vous. Quelles sont les solutions pour développer sa notoriété sur le web quand on est sur le point de créer son entreprise ? Alors, bien évidemment, il y a tous les outils digitaux. On va citer des noms, la page Facebook, le fait de faire du réseau social, c'est très important. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas négliger quand même, c'est que la proximité, la localisation, le fait d'être sur le terrain, d'être visible dans des dispositifs très, très proches de l'écosystème de sa clientèle est important. Et c'est pour ça que les gens de Pajon ont le rôle à jouer, puisqu'ils développent des outils complémentaires, à la fois digitaux, mais à la fois liés à la proximité. Alors là, on parle de proximité sur le site Internet. Il y a la notion de contenu et c'est l'importance du contenu pour la notoriété de sa petite entreprise. C'est quelque chose de très important, monsieur. Je dirais que pour reprendre une vieille image, quand avant l'arrivée d'Internet, on passait un petit peu de temps à rédiger une plaquette commerciale ou des prospectus, le digital n'échappe pas à ce type de démarche et au contraire permet d'avoir beaucoup plus de réactivité. Donc le point essentiel, c'est qu'il faut décrire le mieux possible, avec le plus de détails possible, son savoir-faire. Les photos ont un intérêt majeur aussi, puisqu'on sait que les photos attirent l'œil sur la toile, sur un site Internet ou sur un résultat de recherche, de moteur de recherche. Et du coup, ça favorise le choix pour un individu quand il est en face d'un résultat de recherche. Mais là, il faut se faire accompagner parce qu'on est entrepreneur, on sait ce que l'on voudrait dire. Mais sur l'arborescence du site, il faut vraiment faire appel à des professionnels. C'est mieux que de bricoler un truc dans son coin, ça, c'est sûr. Vous parliez tout à l'heure de Facebook, de Twitter. Ça fait énormément d'outils à disposition et l'entrepreneur doit avoir tous ces outils. C'est peut-être pas un petit peu trop ? Alors évidemment, c'est à la fois conséquent en termes de nombre, mais c'est aussi exigeant en termes de ressources. C'est très time consuming, comme on dit. Donc il faut savoir être raisonnable. Le premier step, c'est évidemment le site Internet. avec du contenu, comme l'évoquait Guillaume, c'est très important de donner de la valeur parce que publier sans valeur, ça n'a pas de sens. Il faut expliquer son métier. Et puis après, je pense que soit on le fait soi-même, si on a le goût de le faire, soit aujourd'hui, il y a plein de solutions pour externaliser la gestion de ce réseau social à des prix très accessibles et puis commencer comme toujours, tranquillement, de façon raisonnée pour contrôler sa visibilité. Et puis, est-ce qu'il faut passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux quand on est chef d'entreprise ? Alors moi, je dirais que dans cette phase de création d'entreprise, de démarrage, l'essentiel, en tout cas l'action pour moi numéro un, c'est de se créer un site Internet. Et le sujet, effectivement, du temps passé à pousser des contenus ou à programmer son site Internet, il faut penser à avoir, effectivement, à faire appel à des prestataires qui vous offrent une interface relativement simple pour vous permettre de changer des choses de manière rapide sans avoir à faire appel systématiquement à des spécialistes. Et il y a beaucoup d'acteurs sur lesquels on est un qui proposent ce type de prestations de sites Internet avec des interfaces de pilotage extrêmement bien faites. Donc ça permet de mieux se faire connaître. C'est de la communication, mais c'est aussi de la réputation de l'entreprise. Et quand elle est mise à mal, comment gérer ces moments-là ? Alors, je vais peut-être répondre à cette question. Il faut répondre. Donc ça veut dire qu'il faut prendre soin de lire ce qui est écrit sur son entreprise. Et il faut répondre aux internautes de manière courtoise. Toutes les études que l'on fait, nous, chez Page Jaune pour favoriser le dépôt d'avis nous montrent qu'un professionnel qui prend le temps de répondre à un internaute, que l'avis soit positif ou négatif, ça améliore sa réputation. Et ça a fait en sorte que demain, il sera probablement plus choisi qu'un autre parce qu'il apporte une image positive à sa relation client. C'est quelque chose d'essentiel pour vous, M. Pontenier ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que l'essentiel, comme tu dis, c'est de répondre. Il faut aussi bien choisir les outils sur lesquels on met de l'information parce que certaines plateformes sont permissives à des avis usurpés ou biaisés. Donc, il faut savoir où on poste ces contenus et savoir diriger son information. Je pense que personne ne peut être parfait, même parfois avoir des avis contraires peut être positifs puisque ça donne une image assez réaliste de sa vraie compétence. Mais il faut en tout cas répondre. Là-dessus, une remarque. Chez Page Jaune, on a voulu certifier toutes les procédures de collecte et de modération des avis. On est certifié AFNOR et on est, de ce point de vue-là, le premier acteur, le premier carrefour d'audience certifié AFNOR. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que ça rassure à la fois les utilisateurs qui déposent des avis et les professionnels TPE, PME ou les micro-entrepreneurs. Ça nous permet de les rassurer sur notre capacité à modérer correctement, s'assurer que les avis ne sont pas ni diffamants ni injurieux. Et c'est un gros travail, un gros investissement de Page Jaune pour aider les TPE, PME à réussir dans cette voie-là. Alors, ce travail de relation client avec des échanges d'avis, des réponses, ça engendre des résultats en matière de chiffre d'affaires, une bonne réputation, des bons avis, un bon fonctionnement. C'est quelque chose qui est efficace pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui vont monter leur boîte, leur site, etc. Ils peuvent espérer un chiffre d'affaires supplémentaire ou pas ? Clairement, je pense que vous êtes vous-même, nous trois, on est tous consommateurs. Et c'est vrai que la publicité, c'est très efficace. Mais l'avis des autres, de ses pairs, en général de ses proches, parfois même des gens qui ont le même profil que nous-mêmes, c'est encore plus déterminant. Donc, si ces avis sont pondérés, mesurés et contrôlés, c'est extrêmement rapporteur de business. Oui, j'ai rien d'autre à ajouter. Si ce n'est que vous et moi remarquerez que dans les résultats de recherche, dans les moteurs de recherche, vous voyez maintenant remonter les avis, au même titre qu'un certain nombre de contenus. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça dans les moteurs de recherche ? C'est parce qu'on sait que ce sont des contenus qui sont recherchés par les utilisateurs. Et parce qu'ils sont recherchés, ils sont plus cliqués, et in fine, probablement beaucoup plus de chiffres d'affaires que ceux qui ne pilotent pas cette irréputation. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces informations et vos conseils. L'émission n'est pas terminée, car nous recevons maintenant Grégoire Leclerc pour le coup de zoom. Bonjour, monsieur Leclerc. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Alors, j'imagine que vous voulez vous adresser pour le conseil du jour aux auto-entrepreneurs. Et quel est donc votre conseil ? Mon conseil, il va reposer sur deux points. Le premier, c'est de bien se renseigner sur le régime de l'auto-entreprise. Et le second, c'est de continuer à se faire accompagner après la création. Alors, sur le régime de l'auto-entreprise, il faut rappeler que c'est un régime qui reste simple. Il a beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup de modifications, de changements, encore dans la loi Sapin dernièrement. Mais le régime reste simple. Il reste lisible. Il reste facile à comprendre. Il y a un plafonnement de chiffres d'affaires. Il n'y a pas de TVA. Ce sont des choses qui sont très lisibles et très... Ce qui explique l'engouement pour les Français. C'est effectivement très attractif pour un certain nombre de Français. Il y a 1,1 million d'auto-entrepreneurs actifs aujourd'hui en France. 750 000 qui déclarent du chiffre d'affaires. Donc, c'est effectivement un vrai essor entrepreneurial nouveau. Et donc, il faut se renseigner. Il faut lire. Il faut regarder. Les règles sont simples, mais il faut les connaître. Il y a deux, trois astuces lors de la création, notamment sur le pro-rata temporis, sur la cotisation foncière à payer la deuxième année, la déclaration trimestrielle qui est plus simple que la déclaration mensuelle. Donc, c'est deux, trois choses qu'il faut lire. Ça, c'est à la portée de tout un chacun. Et puis, la deuxième chose, c'est de se faire accompagner parce qu'on ne doit pas rester seul. Même un auto-entrepreneur a besoin de conseils. Lorsqu'il approche des 25 000 ou 30 000 euros du plafond, il a besoin de regarder où il peut aller après. Est-ce qu'il a intérêt à changer de régime ? Est-ce qu'il a intérêt à cumuler avec du portage ? Est-ce qu'il a intérêt à passer en société ? Est-ce qu'il est une autre opportunité ? Il a intérêt peut-être à regarder s'il peut s'associer. Donc, il y a tout ce travail un peu d'accompagnement et de conseils qui vient après, dans une deuxième étape, qui doit rester quand même dans la tête de l'auto-entrepreneur. Alors, juste pour terminer, un conseil pour ceux qui hésitent encore à passer dans l'auto-entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Quel encouragement ? Vraiment, n'hésitez pas. Vraiment foncez. Allez-y parce que le régime de l'auto-entrepreneur est simple. Il est sans risque. Il vous permet de payer des cotisations au fur et à mesure de votre chiffre d'affaires encaissé. Et donc, vous n'aurez jamais, vous ne vous retrouverez jamais finalement dans une situation intenable ou ingérable financièrement. C'est vraiment le meilleur outil pour tester une idée, reprendre un pied dans l'activité économique, dans l'entrepreneuriat, se retrouver une activité dans la société et finalement reprendre confiance en soi. Tout ça, c'est porté par l'auto-entrepreneuriat. Et vraiment, je vous encourage, allez-y, foncez, entreprenez. Merci beaucoup, monsieur Leclerc. Merci à vous, messieurs. On peut se retrouver dans une autre émission Expertise. Mais vous pouvez bien sûr toutes les retrouver sur la chaîne YouTube du Salon, Salon SME TV et bien sûr sur la chaîne Demain, sur Demain.fr. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada